Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est toi, oui-oui, derrière cette pile ? Eh oui ! C'est bien moi, potiron ! Bon, je connais quelqu'un qui a l'air drôlement occupé pour cette journée. Et quel colis prévois-tu pour commencer ? Aucune idée ! Tu ne t'es pas fait un programme ? Non, tout préparer, ça prendrait trop de temps. Moi, j'aime simplement conduire et faire la livraison des paquets jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. N'est-ce pas, voiture ? Ah, tu fais comme ça ! Et si je te disais qu'il y a des poulettes affamées qui aimeraient beaucoup te voir arriver aussi tôt que possible ? Alors, dans ce cas, je m'arrêterai d'abord à la ferme. Salut, potiron ! Attends, un peu, oui-oui ! Tu as mis le set des poules tout en dessous ! Attends, écoute-moi, oui-oui ! Je n'ai jamais vu autant de petites poules s'y affamées. Vous allez voir, j'apporte de la bonne nourriture. Oh ! Votre sac de grains est coincé sous les colis ? Bon, je vais vite le sortir de là. Allez ! Je crois que potiron avait raison. J'aurais dû mieux programmer mes livraisons. Attendez un peu, les poules. Je vais vite livrer les paquets qui sont dessus et je reviens tout de suite avec vos grains. Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, oui-oui ? Prêt, prêt, prêt ! Bonjour, mademoiselle Chatounette. Voici vos cornets pour les boules de glace. J'ai failli attendre, oui-oui. Tu es en retard. En retard ? Je ne savais pas qu'il y avait une heure précise de livraison. Pas d'excuse, je t'en prie. Comment pourrais-je vendre des glaces aux framboiseilles en cornets si je n'ai pas reçu les cornets ? Bon, à plus tard, oui-oui. Bonjour, monsieur le gendarme. Une livraison urgente. Oh ! Mon nouveau sifflet super extra-méga puissant. Oh ! Oh, magnifique ! Merci, oui, oui. Ça va me rendre mon travail bien plus facile à faire. Je suis content pour vous. Maintenant, j'y vais. J'ai encore plein d'autres paquets à livrer pour dégager la nourriture des poules qui est au fond du coffre. Au revoir, monsieur le gendarme. Excuse-moi, petit rond, j'ai oublié de te donner ça tout à l'heure. Merci bien, oui, oui. Mais dis-moi, as-tu bien livré le sac de grains à la ferme ? Ben, pas encore. Il faut d'abord que j'aille dans l'autre sens pour prendre à la gare un colis pour madame Lacky. Oh, sacré coquien de petit, oui, oui. Tu devrais mieux préparer ton travail. Ça te simplifierait tellement la journée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, oui, oui ? Ben, je ne sais pas bien, potiron. Je n'ai pas l'habitude de préparer mon travail et ça s'arrange bien comme ça. Oh, ça s'arrange bien pour toi, oui, oui. Mais pense à tous ceux qui ne reçoivent pas leur livraison au moment prévu. Et que dire de ces pauvres poules qui doivent mourir de faim maintenant ? T'inquiète pas, potiron. Je ne vais plus tarder à les livrer. Oh, on dirait bien que Louis-Louis est déjà beaucoup trop tardé. Envoi-t-il, tout le monde. Et vos billets, s'il vous plaît. Au secours, mon magasin est envahi par des centaines d'oiseaux féroces et affamés. Ils ont déjà dévoré tous les cornets des glaces aux framboiseilles. Il faut appeler la police. On est envahis par les oiseaux. Au secours. Restez près de moi, les enfants. Je ne veux pas que vous alliez rouler par terre au milieu de toutes ces vilaines volailles. Allez, oust, allez-vous-en. Allez, oust. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez les poules. C'est un avertissement officiel. Rentrez chez vous. Ne m'obligez pas à sortir mon sifflet. Bon, tant pis. Vous l'aurez voulu. Oh, mais qui s'est... Oh, non. Oh, j'ai dû laisser tomber. Arrêtez. Vous prenez du matériel appartenant à l'État. Arrêtez. Arrêtez. Au nom de la loi. Tiens. Coucou, Potiron. Est-ce que tu m'as suivi ? Pas moi, mais elle, oui. Hein ? Mais d'où sortent toutes ces poules qui se promènent ? C'est leur nourriture préférée qui s'écoule de la voiture et qui les attire car elles sont vraiment affamées. Oh non, tu avais raison, Potiron. Je me suis mal organisée. Le pays des jouets est devenu le pays des poulets. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai peut-être une bonne solution. Ça marche bien, Potiron. Tu n'as plus qu'à rouler jusqu'à la ferme en laissant tomber une traînée de nourriture. Tu peux être sûr que ces poules infamées te suivront bien. Joli travail, Oui-Oui. Merci, Oui-Oui. Merci, 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 merci. Ah, enfin vous partez, bon débarras, espèce de drôle d'oiseau. Eh bien, on dirait que toutes ces poules ont retrouvé le chemin de la ferme. La prochaine fois, je m'appliquerai à livrer leur nourriture bien dans les temps. Promis, promis, promis. Oh, sacré croquin de petit oui-oui. Sous-titrage Société Radio-Canada